Au cours des négociations pour la résolution, certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont proposé de fixer des limites de temps et l'éventail de fournisseurs d'aide avec des mécanismes de rapport compliqué. Cela limiterait le flux d'aide humanitaire vers l'Afghanistan, s'écartant de notre objectif initial. La Chine a eu une étude cohérente et constructive dans les négociations et a proposé des révisions de la résolution. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution qui embrassait la vie de la Chine et a clarifié les questions critiques. Cette résolution fournit une base juridique claire et spécifique pour les pays et les organisations qui continuent de fournir de l'aide à l'Afghanistan. La résolution est une première étape de l'ONU après plusieurs mois de querelles sur la façon d'éviter une catastrophe humanitaire en pleine crise économique en Afghanistan. Les talibans ont dit que c'était un bon début. L'Afghanistan est dépendant de l'aide depuis l'invasion des États-Unis en 2001. Mais depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en août, plusieurs milliards de dollars d'aide et d'avoir ont été gelés par l'Occident dans ce que l'ONU a qualifié de choc fiscal sans précédent. Mardi, un autre lot d'aide humanitaire en provenance de Chine est arrivé à Kaboul, notamment de l'équipement médical, des médicaments et des cartables.